... Parler des livres de photos n'a pas grand sens, j'en ai bien conscience, et je vais aujourd'hui laisser s'exprimer avant tout l'image. Mais comment ne pas souligner l'émotion que procure le dernier recueil d'Henri Cartier-Bresson, publié au Seuil, et qui s'intitule « L'Amérique furtivement ». Regards furtifs, effectivement, et non pas gratuits, comme si souvent en photographie. Une cliente à la banque, des spectateurs d'un match de football, Marilyn Monroe qui tourne les Misfits, un chômeur sur le trottoir, c'est l'Amérique. Et puis, je l'avoue, j'ai été extrêmement touché que le grand Cartier-Bresson m'adresse son livre avec une dédicace. Robert Capa est une autre grande figure de la photographie, ce Hongrois qui a tout vu s'est inventé un personnage, et il a fondé, avec Cartier-Bresson justement, la célèbre agence Magnum. Il a fini par sauter sur une mine pendant la guerre d'Indochine, et l'on n'oubliera pas ses visages de gosses, pendant la guerre d'Espagne ou en Chine, sous le blitz de Londres ou à la libération de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada